Je sens qu'aujourd'hui ça fonctionne, ça fonctionne alors on est ravis de vous retrouver aujourd'hui on a un invité d'honneur c'est notre Germinator Manou, il est bien entouré Merci d'être avec nous pour ce live du jour. Avant de commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mois, juste quelques heures ? Beaucoup de gens me connaissent, Germain Roncarie, moi je suis coach comme vous deux en tout cas, et j'accompagne principalement les personnes dans leur vie sentimentale, qu'elles soient en couple ou qu'elles soient seules et qu'elles recherchent l'amour en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît bien, que j'aime, je les aide en tout cas à le faire, ce que je crois, en tout cas il est tous possible pour nous pour être heureux dans notre vie sentimentale C'est ça, et nous on l'aime notre lover Germain L'amour peut prendre différentes formes Exactement, tout à fait, mais ça fait quand même quelques années maintenant qu'on se connait, qu'on évolue aussi ensemble et séparément dans nos activités, mais en tout cas on se rejoint aussi beaucoup, et notamment pour les marches, on a bien transpiré ensemble tous les trois en mai dernier Pauvre, il a fallu qu'ils nous supportent deux femmes, je peux vous dire que ça n'a pas été simple Et on est toujours vivant et la preuve, toujours ensemble Oui, mais c'était une belle expérience d'ailleurs, on en parle aujourd'hui et on retient plus les moments difficiles qu'on a dépassés, ensemble, plutôt que le développement facile Oui, on a été ensemble à chaque fois, une belle solidarité qui s'est créée et c'était chouette, mais on va en parler avec ce thème du jour On l'a fait la semaine dernière, c'était fantastique, Marie, mais vous ne l'avez jamais vu Bah ouais, mais nous non plus Voilà, et nous non plus Voilà, donc du coup, on remet ça aujourd'hui, et qui plus est avec Germain Et bien dans l'idée, c'est, alors qu'est-ce que ça t'évoque toi quand on dit, ben voilà, si tu grilles un stop, ou plusieurs, est-ce qu'on va vraiment arriver à notre destination ? Qu'est-ce que ça t'évoque toi Germain, cette phrase ? Déjà comme ça d'emblée Comme ça d'emblée un show, je dirais que si tu grilles un stop, est-ce que tu parviendras à destination ? On peut le voir dans deux sens, comme ça, je dirais, soit je vais trop vite, et je ne prends pas le temps de regarder, et je suis dans la précipitation Donc je vais griller des stops extérieurs plutôt à moi, soit ce sont des stops que j'ai à l'intérieur de moi, c'est moi qui me dit stop Et du coup, je ne vais peut-être pas parvenir à destination, parce que c'est moi-même qui me freine, tu vois ce que je veux dire ? Je le prends dans les deux sens Mais c'est d'ailleurs tout à fait comme ça qu'il faut le prendre, parce que oui, bien sûr, elle est un petit peu à double orientation, cette thématique, et c'est flépou, on aime bien, nous, s'amuser là-dessus Mais oui, on a des stops internes à l'intérieur de nous, on a des résistances, on se met des freins et nos propres limitations Et après, il va y avoir aussi l'environnement extérieur, qui fait qu'à un moment donné, on a tendance à brûler, je le dis souvent, un petit peu trop vite les étapes, à vouloir aller trop vite, tout de suite, parce qu'on est toujours pressé d'atteindre nos résultats Et du coup, à un moment donné, le stop, on ne le voit pas, on se dit, ouais, je ferais que non, non, je continue, le stop, je m'en fous Sauf que quand on arrive au résultat, en fait, on se rend compte que finalement, on n'a pas vraiment atteint ce résultat Alors si je peux rajouter quelque chose, par rapport à ce que je disais, et pour parler de la vie sentimentale, même si on peut parler de la même chose dans tous les domaines Et souvent, quand j'accompagne des personnes, par exemple des personnes seules, je vais me retrouver avec deux types de personnes Celles qui, tout d'un coup, sont hyper pressées, du coup, elles vont griller tous les stops, et elles vont se fracasser dans quelque chose Ce sera la mauvaise destination, c'est ça le problème, et celles qui s'empêchent, quelque part, d'avancer, et qui, là aussi, ne vont pas commencer le chemin N'avance pas, à stagner, voilà ce que je voulais rajouter Et toi, du coup, Marie, comment tu perçois cette notion, toi ? Moi, j'aime bien donner des exemples concrets C'est vrai qu'il y a cette partie interne et externe, mais en fait, ça se matérialise comment, interne et externe ? Interne, c'est vraiment nos blocages émotionnels Et ça peut aussi se matérialiser de différentes manières Comme souvent, c'est basé sur une vision plutôt corporelle, énergétique C'est-à-dire la fatigue, la tension corporelle, le stress démesuré, les va-et-vient émotionnels Toutes ces notions-là vont nous faire voir, en fait, concrètement, ou nous faire percevoir à l'intérieur de nous Qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas, même des intuitions, en fait, je ne sais pas pourquoi Là, il y a quelque chose qui me dit qu'en prenant ce stop, j'ai la possibilité soit de partir à gauche et à droite Mais comme j'ai tendance à aller peut-être trop vite, je ne vais peut-être pas prendre la bonne direction Et donc après, pour rebrousser le chemin, on se rend compte, un peu trop tard, parfois, qu'on doit faire tout un détour pour arriver et revenir Donc c'est beaucoup d'énergie dépensée, finalement, pour revenir à destination Et il y a aussi cette partie externe qui ne dépend pas de nous Oui, on a 50% de responsabilité et 50% qui vient de l'extérieur Et prendre conscience, en fait, de tous ces stops extérieurs Que ce soit des stops, c'est la panneau, hein, stop, vous arrêtez Moi, j'ai pas envie de m'arrêter, je suis trop vide, je suis prêt Bref, ça peut être juridique, ça peut être sociétal, ça peut être la famille Qui vous avez envie de faire quelque chose et on vous dit stop Parce qu'en fait, non, être artiste, tu comprends On ne gagne pas sa vie, donc tu feras avocat, ma fille Voilà, et toutes sortes d'exemples qui peuvent exister Et donc, ben, ces stops, qu'est-ce qu'ils veulent me dire ? Est-ce que je prends le temps d'introspection ? Est-ce que je prends le temps de regarder ce stop-là, interne ou externe ? Et de me dire, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que j'ai matière à avoir toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions ? Parce qu'aussi, prendre des décisions, ça veut dire avoir des connaissances, des expériences Et des fois, c'est bien de se tromper, retrouver destination Et puis des fois, on peut quand même éviter certains faits Comme par exemple les intuitions qui viennent nous parler Nous dire, en fait, tu vois, en fait, tu le savais, mais tu ne m'as pas écouté C'est une vérité intérieure, en fait, qu'on n'écoute pas assez On dit souvent que c'est en se perdant qu'on retrouve son chemin, comme tu le disais Et si je peux me permettre de faire un parallèle, justement, sur Compostel Puisque tu aimes bien donner des exemples précis Puis en plus, comme on l'a vécu ensemble, on l'est bien même dans Paris C'est ça, on l'a vécu ensemble Je me souviens que, justement, au début du chemin, les premiers jours On avait tous les trois tendance à aller trop vite Comme si, à chaque fois, on était de façon inconsciente Presque pressé d'arriver à l'étape du jour, etc. Et puis, en plus, justement, ça, c'est élément interne Élément externe, on s'est retrouvé, entre guillemets, pris sur le fait Qu'on a eu du mal à trouver des logements Et en fait, ça, ça nous a créé, justement, une pression à l'intérieur Parce qu'au départ, quand on est parti, on nous avait dit « Oh, mais Compostel, c'est facile, vous trouverez des logements facilement, etc. » Sauf que ça a été tout le contraire Et du coup, ça, ça nous a créé une pression Qui a fait que les premiers jours, on avait tendance à aller beaucoup trop vite Oui, on allait beaucoup trop vite Et moi, j'étais vraiment dans cette énergie au début Où j'étais pressée à chaque fois d'arriver à l'étape pour me dire « Je vais trouver un lit ou pas ? » Donc ça, ça m'a vachement parasité les premiers jours Puis après, à un moment donné, il y a quand même un lâcher prise qui vient La fatigue des dents, les petites douleurs qui commencent à arriver Et puis, on se met plus en introspection Et puis, on a envie aussi, à un moment donné, d'apprécier le chemin Les étapes Je me souviens que C'est pas l'arrivée, moi, qui m'a le plus fait kiffer Même au contraire, j'étais déçue J'étais déçue, finalement, d'arriver Je m'attendais à quelque chose de plus fou que ça Dans mon imagination Et c'est là où, finalement, quand je me suis retournée Je me suis dit Mais en fait, l'arrivée, on s'en fout quoi Par contre, tout ce que j'ai traversé Toutes les étapes, tous les paysages que j'ai vus Toutes ces personnes avec qui j'ai discuté Ces interviews, ces échanges De toutes ces personnes Leurs raisons Leurs pourquoi elles faisaient ce chemin Et bien, c'est ça qui m'a fait vraiment vibrer Et puis aussi, les moments qu'on a partagés ensemble Parce que oui, il y a eu des moments Il y a des petites prises de bec Parce qu'il y a des tensions À un moment donné, on est fatigué Non, mais des petites tensions Mais qui sont normales On est un peu pris sous le coup de l'émotion Des choses comme ça Mais au final, je trouve qu'on a été très aidants Les uns pour les autres Et ça a même renforcé notre amitié Et tout ça quoi Donc ça a été vraiment une belle aventure 30 jours sans se taper sur la gueule Après, ça a été 60 jours sans se taper sur la gueule Après, ça a été 60 jours sans se taper sur la gueule C'est ça Pour rajouter à ce que tu dis Parce que quand tu parles de destination On va dire, on parle d'objectif Oui, tout à fait Et c'est vrai que là, comme tu l'as dit Souvent, des gens, ils se mettent dans un objectif Que ce soit amoureux ou autre chose Et c'est comme s'ils sont pressés Il faut y aller, il faut se dépêcher On peut vite arriver au résultat Et ce qui fait qu'on peut se tromper On n'a pas le recul Et on bâcle du tout Oui, nécessaire Et moi aussi, j'ai progressé là-dessus Et quand j'accompagne des gens Je les aide aussi À être dans la bonne allure C'est-à-dire une allure d'action Mais aussi de contemplation Parce que sinon, on ne peut pas Je crois Sinon, on sait que Nous sommes dans des sociétés de désirs Et un désir, c'est un objectif Et ça cache, une fois qu'on l'a fait Un autre et un autre Et on a l'impression qu'on est au supermarché En train de remplir son truc de caddie On n'est jamais satisfait On est toujours frustré C'est ça Parce que c'est important pour moi De répondre à la question de la finalité De pourquoi Par exemple, tu es seul Tu vas guérir à deux pourquoi Sinon, tu vas chercher quelqu'un Tu vas être dépendant de ton désir C'est ça Il ne faut pas être dépendant de son objectif Ça te perd le recul C'est ça Et là, tu souffres Et en plus, quand tu as atteint ton objectif Tu es frustré Parce que ce n'est pas comme tu l'attendais Mais tu sais Toi, tu donnes l'exemple amoureux Et j'adore Parce que finalement Que ce soit en amour Ou pour n'importe quel domaine Tu vois, moi Quand j'accompagne des personnes En prise de parents en public Le parallèle Il est presque identique C'est que J'ai des personnes qui arrivent Elles veulent tout de suite être sur scène En fait, c'est tout de suite Ok, je veux être sur scène Mais elles ne se rendent pas compte tout de suite De tout le chemin Qu'il y a à parcourir Pour arriver Et des étapes Il y en a quelques-unes On ne se dit pas Ouais, ça a l'air facile Comme ça Je vais monter sur scène Je vais prendre la parole en public Etc. Mais il y a vraiment tout un chemin Il y a beaucoup beaucoup d'étapes À réaliser C'est vrai Alors on dit souvent au coaching Tu commences Tu commences quelque part Et tu as un regard, une conscience Et souvent tu finis à l'heure C'est moi je prends mon propre chemin Et que je reviens il y a dix ans avant Quand je voulais faire du coaching J'étais incapable de dire Que aujourd'hui j'allais faire ça Donc comme on dit Quand le changement arrive à la conscience Le changement il était d'abord en nous Simplement il fait le chemin comme une plante Comme une graine La graine est dans la plante Et puis elle revient à la conscience Et c'est ce temps d'occupation qu'on pourrait dire Qui est nécessaire Il faut savoir être dans l'action Et savoir s'arrêter Parce que la société On vit dans une société Qui est une société de désir Donc elle n'arrête pas d'attiser ça Et puis on peut regarder des vidéos D'autres coachs Et puis on nous crée des besoins On nous crée des besoins Il y a beaucoup de gens Beaucoup d'autres personnes Qui nous disent Qu'on peut avoir un million Qu'on peut être ça Donc ça nous fait monter sur la bicyclette Comme on dit Tu vois tu pédales Et à la fin tu ne sais pas où tu vas Tu pédales en la semoule Moi je vais faire un parallèle Avec l'entrepreneuriat De toute façon c'est pareil Ces personnes qui veulent déjà Avoir réussi à gagner 10 000 euros de chiffre d'affaires Dès le premier mois Alors que finalement Ils ont franchi toutes les étapes Sans être clair sur leur offre en fait Donc en fait déjà Ils ont construit une espèce de maison Sur du sable Et puis en fait Ils ne se rendent pas compte Que la maison Il est en train de vibrer Il est sans avoir des choses Qui ne vont pas Donc au final Il faut tout reprendre en fait Pour arriver à quelque chose D'à peu près acceptable Pour le rendre concret en fait Donc c'est pareil en fait J'aime bien la maison sur le sable Mais il faut avoir bonne fondation Voilà en fait On construit On essaye de faire de briques et de brocs Parce qu'il y a des besoins Mais on n'a pas vraiment compris les besoins Mais nous-mêmes On n'est pas clair avec nous-mêmes Enfin voilà Donc en fait il n'y a rien qui va En fait on ne sait pas qui on est Enfin voilà On veut quand même Pour donner quelque chose Et puis on ne sait pas à qui s'adresser Donc en fait au final On monte une offre Voilà et on ne sait pas pour qui On ne sait pas qui on est Et on ne sait pas pourquoi On ne sait pas pourquoi Mais comment Donc à un moment donné On a grillé tous les stocks en fait Je n'ai pas commencé par la base Ce qui je suis Deuxième chose Du coup j'ai mon client idéal Puisque potentiellement C'est quelqu'un qui me ressemble Et deuxième chose C'est quel besoin concret je réponds Et c'est un besoin que moi j'ai perçu Déjà Et surtout il y a une vraie demande Voilà donc en fait Commençons par d'abord la première chose La deuxième chose La troisième chose On prend le temps On prend le temps d'introspection Ensuite tu es allé voir l'environnement Et ensuite on évolue comme ça Étape après étape Et puis c'est bizarre Mais après on a 10 000 euros Et on ne s'en n'y pense même pas Parce qu'en fait l'objectif C'est que Plus c'est clair Plus on avance Et plus ça fonctionne Et en fait l'objectif Ce n'est pas 10 000 C'est beaucoup plus loin C'est finalement une mission de vie Mais ça vient des peurs C'est transmettre Et contribuer Ce que tu dis là Ca vient des peurs Parce qu'on se dit Si je prends le temps De tout ça Bah je vais perdre du temps justement Et oui en fait Plus on avance vite Et plus on boucle les étapes Donc on franchit les stops Mais quand même J'aimerais quand même dire une chose C'est que souvent Là où il y a une grosse grosse ignorance C'est en fait C'est quoi un stop ? Parce qu'en fait La plupart des gens Ils ne savent même pas Ce qu'est le stop Et donc Comme on ne les comprend pas Et on ne les connait pas Et bien on les franchit impunément Comme ça Et puis un jour Bing On a un accident Alors je ne vous souhaite pas Ou alors On s'est vraiment trompé de roue Pour le coup On est vraiment à l'opposé De notre chemin Enfin voilà Donc en fait le truc c'est Comment est-ce qu'on repère ces stops ? Et ces stops J'ai envie de vous dire Déjà Ca commence par apprendre à se connaître Et connaître l'environnement Qui nous entoure Alors ça paraît peut-être tout simple On a toujours des bases et des fondamentaux Mais en fait Est-ce que vous observez Comment vous fonctionnez vous Et le monde Sans être dans la dualité Sans être dans ces notions-là Qui vont venir interpréter les choses Y associer des émotions Et en fait vous allez voir Qu'une forme d'illusion de la réalité Vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est Voilà Donc en fait C'est quoi un stop ? C'est quoi toi un stop ? D'ailleurs Jean Oui Ben comme tu l'as dit Un stop On l'a dit un petit peu au départ Ça peut être Soit ça peut être quelque chose qui t'arrête Soit ça peut être Un moment d'observation De savoir si on est sur le bon chemin Une étape que l'on regarde Maintenant je... On ne s'écoute pas en fait Souvent c'est qu'il se passe des choses À l'intérieur de nous Que ce soit des douleurs On a quand même à un moment donné Cette petite voix interne Qui nous dit qu'on n'est pas sur le bon chemin Mais on y va quand même On y va quand même On s'écoute pas en fait Alors Si des gens sont dans le cas de figure Où on se dépêche Tu vois on est pressé Alors c'est une émotion être pressé C'est ça Dépêche toi Ça peut être identitaire Si on fait partie d'une famille On nous a tout le jour dit de nous dépêcher C'est ça Dépêche toi De la même façon Et ceux qui sont très dans le futur En tendance à se dépêcher C'est ça Je dirais quelque part Et c'est toujours important pour nous Si je prends mon cas personnel C'est mon cas de ton personnel Merci Germain Mais je dirais que Quand on attend Quand on attend Et qu'on fait quelque chose Qu'on n'aime pas pendant longtemps On se crée de la frustration Et souvent Il y a des gens Quand on se crée trop de frustration Après il y a C'est comme quelqu'un qui sort du désert Et qui a trop besoin de boire Tu vois On est dans l'excès Et moi j'étais aussi un peu là-dedans Donc on se place dans quelque chose C'est comme si on a tiré un élastique Et puis après on l'a lâché Puis on va y aller Quelque part Donc au début moi j'étais focalisé Par mon métier de coach J'étais salarié Comme peut-être des gens aimeraient faire ce truc Passer d'un salarié à être indépendant Donc après il y a les peurs qui viennent me manquer Tu te mets là-dedans Et je courais, je ne courais Et on peut même faire un burn-out en étant un coach Puis à la fin j'ai changé Je me suis posé la question De quelle est la vie que je veux Tu vois Jamais je me posais la question Quelle est la vie que je veux Et fin de compte Qu'est-ce que je dis De coach Au niveau du temps Au niveau des voyages Parce que je voulais faire à titre personnel Et j'ai changé un peu l'ordre des choses Et pour faire que mon métier N'était qu'une étape Mais que l'important C'était la vie que je voulais avoir Voilà Ne pas être omnibulé par l'objectif Parce que c'est là où on se trompe Alors pas être omnibulé par l'objectif Mais bien clarifier ce qu'on veut quand même Parce que le truc c'est que souvent En fait si on est flou sur ce qu'on veut Oui On ne peut pas attirer Ça c'est clair Être clair sur ce qu'on veut Être centré Mais être centré Ce n'est pas être omnibulé Non Parce que là par contre Mais c'est ça en fait Omnibulé sur l'objectif C'est justement Trop orienté sur le résultat Tu ne fais plus de contemplation Oui De toi et d'où tu vas Tu ne réfléchis pas Les moments d'introspection sont importants Tu vois Et d'ailleurs Moi je reviens toujours aux fondamentaux Parce que pour moi C'est vraiment la clé La clé C'est que On a une interprétation du monde Et le truc C'est qu'on n'a jamais réussi vraiment À s'écouter C'est-à-dire que finalement Comment S'écouter Comment est-ce qu'on sait Quelles sont nos limites À ne pas franchir C'est souvent quand on les a franchis Qu'on s'en rend compte Et en fait J'ai envie de vous dire C'est l'expérience En fait Tout ce que vous vivez aujourd'hui Vous permet En fait De pouvoir clarifier plus tard En fait Votre fonctionnement Analysez-vous En fait Peut-être aussi Justement Pour rebondir sur ce que tu dis C'est peut-être Réfléchissez justement À des situations Que vous avez déjà vécues Ou en rapport Avec ce qu'on vient de vous dire Vous dites Oui là effectivement Peut-être qu'à un moment donné J'ai regardé des étapes Et d'analyser un petit peu Ce qui s'est passé Pour vous dire Aujourd'hui Si ça m'arrivait à nouveau Alors Ce n'est jamais Des situations identiques Mais en tout cas Similaires On n'est jamais dans le même contexte Mais ça va être des situations Qui se rapprochent Comment vous réagiriez Aujourd'hui Avec ce que vous êtes aujourd'hui En analysant Pourquoi ça a marché Etc Après moi je prends toujours l'exemple Pour ceux qui ont fait des burn-out Parce que là C'est vraiment le cas Concret du stop violent L'accident en fait De parcours C'est qu'en fait Dans ces burn-out Ce qui est intéressant C'est qu'il y a tout un processus En fait Ce qui va nous permettre De nous réveiller De nous percevoir En fait En train de sombrer Donc souvent La première étape En fait du burn-out C'est Stress et fatigue Excessives Qui font qu'à un moment donné Alors moi Je suis toujours Entre ces trois éléments C'est-à-dire Qu'est-ce qui se passe dans ma tête Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur Qu'est-ce qui se passe dans mon corps Alors La première chose du burn-out C'est vraiment Je pense que je suis fatiguée 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 Et plus je suis fatiguée Plus mon cœur Émotionnel Mes émotions Commencent à être De plus en plus balottées Et je vais rentrer Dans des extrêmes Voilà Donc ça c'est vraiment Un processus En fait assez commun Et jusqu'au jour Où je vais commencer A ne plus arriver A tellement être fatiguée Que je vais commencer A transformer mon alimentation Et je vais commencer A manger du sucre Des choses Qui vont me donner l'impression Que je vais prendre Et quand je commence A en arriver là Si vous Si vous analysez bien Comment vous en êtes arrivé là C'est à partir du moment Vous en arrivez là Si vous êtes justement En train de sombrer Mais au tout départ Ce qui vous a fait sombrer C'est que vous avez transformé Des pensées positives Et que vous avez fait Petit à petit Vous avez commencé A avoir des pensées négatives Et ce sont ces pensées négatives Qui vous ont amené A avoir une fatigue Qui vous ont amené A un balottement émotionnel Qui vous ont amené ensuite A manger n'importe quoi Et qui vous ont fait sombrer En fait c'est tout Un ensemble de cheminement Des processus Donc ça veut dire Que potentiellement Dès que vous commencez Dans votre travail A avoir des idées noires Hop Attendez pas D'être en balottement émotionnel D'être ensuite Dans une situation Où vous allez sombrer Et être trop fatigué Tout de suite Interpellation Je perçois que Je suis en train A nouveau De rentrer dans le processus Qu'est-ce que je peux faire Pour en sortir ? Et en fait c'est ça C'est comprendre tous ces processus Tous ces systèmes là Qui vont nous permettre En fait de comprendre Les petits stops Le premier stop c'est J'ai une pensée négative Le deuxième stop c'est Je suis balottée émotionnellement Le troisième stop Je suis vraiment trop fatiguée Je pouvais commencer à me concentrer A manger sur des trucs Qui sont pas bons pour moi Et plus je mange mal Et plus en plus Il y a plein plein de stops En fait Et ça c'est Apprendre à s'écouter En fait qu'est-ce qui se passe Mais qu'en fait Comment les repérer ces stops C'est tellement fondamental Pour un moment De se dire Ok là je commence à avoir Des pensées négatives Hop Je vais m'aérer Je vais faire quelque chose Qui me fait du bien Pour retrouver ces pensées positives Je vais peut-être me reposer Enfin chacun son modèle En fait son système C'est voilà C'est comprendre vraiment Quels sont ces stops Pour arriver à destination Mais bien quoi Pas comme moi je l'ai fait Avec ce compostel A venir de jour et de nuit A souffrir Que j'en pouvais plus Oui mais t'as appris Et ça m'a appris Par contre j'ai compris mon processus Là c'est bon Mais c'est vrai que du coup Jusqu'à la fin J'ai eu pas mal de douleurs Alors j'ai appris à dépasser la douleur Moi aussi Mais j'aurais préféré parfois Pas vraiment mal Alors ce que j'aime bien C'est faire la comparaison Entre la pensée occidentale Et la pensée orientale On dit que la pensée occidentale Est une pensée d'objectif C'est à dire C'est la flèche Et c'est vrai que depuis Que l'on rentre à l'école Et bien on est mis dans ces challenges De passer d'étape en étape Notre vie est très codifiée Et on nous demande déjà à 12-13 ans Qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir Alors qu'à 40 ans des fois On ne sait pas Donc on est dans cette machinerie De l'objectif Et on passe d'une étape à une étape Sans savoir quelle est la finalité C'est une société du faire et de l'avoir En fait on est robotisé Et quelque part on ne nous demande même pas de réfléchir Ça dépend aussi Si on a la chance d'avoir des parents Qui sont ouverts Ou des parents qui sont juste La suite de l'éducation nationale Là notre milieu éducatif Il est super important Et la pensée orientale On dit que c'est une pensée Qui est dans le cercle C'est-à-dire qui est dans l'être Ou à un moment Même si on avance On va toujours dans l'être Je pense qu'il faut mélanger les deux Et si je pourrais donner un humble conseil Aux personnes Quel que soit votre objectif C'est de penser à la finalité Et la finalité il faut y penser tous les jours Surtout au début Pourquoi je veux ça ? Si par exemple je veux vivre à deux Et je veux quitter la solitude C'est parce que j'ai des valeurs dedans Je veux quelque chose de plus grand Et peut-être que vivre à deux Ce ne sera qu'une étape Ce ne sera pas qu'un objectif C'est important de remettre les choses dans l'ordre La finalité ça va bien plus loin que l'objectif C'est ce qu'on veut dire Et en fait j'aime vraiment cette notion A un moment donné Si vous voulez vraiment atteindre ce que vous voulez Apprenez à ralentir Et c'est un peu ce qu'on vous propose nous Dans ces marches sur Compostelle C'est vraiment d'un moment donné Pour le coup De faire un vrai stop là Mais sur votre vie De vous mettre en pause Pendant quelques jours Et de réfléchir à là où vous en êtes aujourd'hui Dans votre vie Et où vous voulez aller demain Et c'est vraiment des grands moments Qu'on partage ensemble Et qu'on adore faire vivre Ça fait quoi un an maintenant qu'on fait ça ? Tout à fait Et c'est à chaque fois tellement transformationnel Pour les gens qui viennent Qu'on se régale vraiment Alors je voulais répondre à une question de Djilali Djilali Ah oui Djilali Coucou Je n'ai pas mes lunettes Mais c'est vrai Il posait la question À l'âge Alors Il y a Je trouve que J'aime bien cette pensée d'épicure Qui dit Est-ce qu'il dépend de nous Est-ce qu'il ne dépend pas de nous Et que de tout ce qu'on fait dans la vie Il y a la maîtrise Le contrôle Et l'adaptation aux événements Qu'il y a Oui Et c'est vrai que Quand on est plus jeune On a cette légèreté de l'être Comme on dirait On ne calcule pas trop On peut se tromper Et on sait s'adapter Et rebondir Quelque part Alors Quand on prend de l'âge Chez pas mal de personnes La souplesse Elle se perd un petit peu La souplesse mentale Les peurs sont là On est moins agile On est moins agile Et quelque part Alors voilà Ça dépend comment on évolue Soit on devient un sage Et là on est très fort Parce qu'on sait faire la distinction Entre ce qui dépend de nous Et ce qui ne dépend pas de nous Soit on devient un peu heureux Et là ça va commencer à se compliquer On va surtout vouloir tout contrôler Ne plus contempler Et là on commence à partir à l'ouvert Oui Tout à fait d'accord Après moi Ce que je voulais dire Par rapport à l'âge Bon je ne suis pas tout à fait d'accord Avec l'âge Parce qu'on peut avoir 20 ans Et avoir une grande expérience de la vie Tout dépend en fait Dans quel cocon familial vous êtes né C'est toujours pareil Si on vous a laissé l'autonomie On vous a appris à être indépendant A vous gérer par vous-même Et bien vous allez vivre des expériences De votre plus jeune âge On va vous laisser la liberté de penser et d'être Et puis il y en a pour le coup Qui vont être vraiment Dans un environnement hyper contrôlant Hyper protecteur Et du coup ils vont se retrouver à 20 ans Ils ne connaissent pas la vie Donc en fait Est-ce que c'est une question d'âge ? Je ne sais pas C'est juste qu'il y a plus une question d'expérience En tout cas Et l'expérience peut commencer très jeune Et il y en a qui sont autonomes naturellement Et il y en a qui le sont peut-être un petit peu moins naturellement Donc il n'y a pas vraiment d'âge Je ne sais pas ce que vous en pensez Oui 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 Ça dépend surtout de l'éducation Et les croyances Les croyances, l'éducation Si on a la croyance fondamentale Et elle est rare C'est le travail d'une vie Quoi qu'il arrive C'est possible On aura Parce que l'univers ne présente jamais quelque chose Une difficulté Et il faut prendre une difficulté comme un challenge Et pas comme un problème Mais que pour toute difficulté de la vie Il n'y a pas de vie sans difficulté Ça n'existe pas Il y a la solution avec Si on sait attendre et regarder Elle nous tend les bras Bien sûr si on ne sait pas regarder On ne va pas la voir A chaque difficulté correspond sa solution Oui Moi j'y crois Il y a juste un point Même si sur le coup Elle n'est peut-être pas facile à entrevoir Et j'en sais quelque chose Il y a un moment donné On va prendre quelque chose de cette difficulté On va en retirer quelque chose Oui Ça fait partie du monde de l'invisible au début Et moi qui ai vécu par exemple à deuil Alors à deuil c'est difficile au début de voir Qu'est-ce que ça va t'apporter Mais quand on est dedans on ne peut pas Là on est effectivement Et c'est là l'importance à un moment donné D'arriver à prendre du recul Mais quand on est en dedans C'est vrai que c'est compliqué sur le moment Il faut se laisser le temps aussi d'accueillir ce qui vient Ce qui est intéressant c'est qu'on n'accepte pas la souffrance Alors que la souffrance fait partie de la vie C'est normal On la rejette Quand on vit quelque chose Justement j'avais quelqu'un hier qui m'appelait Parce qu'il venait d'être quitté Parce qu'une femme qui l'aimait l'a quitté Et c'est comme s'il voulait que je lui enlève sa souffrance Alors que depuis la nuit des temps Quand quelqu'un que tu aimes te quittes tu souffres Et c'est normal de souffrir C'est une réparation intérieure Et il faut savoir le vivre Alors oui c'est pas confortable c'est vrai Mais cette non-acceptation de la souffrance nécessaire à certains moments Ça pose pas Renforce cette même souffrance Plus tu la rejettes Plus tu veux l'enfermer Et plus tu l'empêches de s'exprimer cette souffrance Et plus elle se renforce Plus elle vient Et plus elle te crée des mots divers et varières Mais évidemment c'est quoi la souffrance ? Une émotion C'est aussi la vie C'est une tension corporelle Et en fait comme toute tension corporelle Bien notre pensée va se focusser sur cette tension corporelle Et tant qu'on ne l'écoute pas Ca va ressasser, re-ruminer, ressasser, ruminer, ressasser, ruminer Alors qu'en fait il suffirait de se concentrer juste sur cette tension corporelle Et dire bah tu es là ok Je t'entends, je te ressens, je sens que c'est dur Je sens cette souffrance finalement Et je suis ok avec ça, je l'accepte Je l'apprends, je la vis Je respire dessus, je lui dis que voilà la vie C'est pas que ça, c'est pas que cette douleur Et puis finalement peut-être cette douleur Le fait d'avoir été comprise Peut-être qu'elle va moins nous torturer mentalement En tout cas puisque le mental ne fait que répéter ce qu'il y a plus bas en fait Et donc au final une fois qu'elle a accepté et vécu Et bien elle est dépassée Et puis un jour on est beaucoup moins triste Et on peut aller beaucoup plus vite dans le processus A partir du moment où on accepte pleinement ce qui vient Voilà comme on dit il y a un stop Plutôt que de se dire Ah non mais stop, je m'en fous, je le passe Et bien en fait j'ai le stop Bah c'est ok en fait Bah tiens je vais faire un truc qui me fait du bien là Hop je sors du truc Puis je reviens, puis mon corps il va mieux Puis c'est ok, puis je continue Et en fait bah du coup je me prends plus la tête Puisque j'ai plus besoin de me prendre la tête Puisque mon corps a été entendu Donc du coup je peux avancer sereinement Puisque en fait c'est ça le chemin C'est finalement avancer avec sérénité Peu importe la destination Mais ce qui est intéressant Et ça merci les bouddhistes En tout cas cette vision là De l'Asie De nous avoir appris ça C'est que plus on y va sereinement Et en fait Plus on prend la bonne destination Il faut se hâter lentement Je ne sais plus qui disait cela Mais j'aime beaucoup cette phrase Merci Guillermo parce que j'aime bien Toujours de très jolies réflexions Et c'est vrai La souplesse mentale se perd souvent par le conditionnement C'est assez vrai Et on peut croire Que l'âge est une donnée Qui peut se bonifier avec le temps Mais il arrive parfois que l'âge Je n'ai pas la donnée principale Mais oui c'est pas forcément qu'une question d'âge Alors juste pour répondre à Guillermo Alors la souplesse mentale se perd souvent par le conditionnement Alors c'est une croyance Parce que Guillermo Il faut faire attention à ce qu'on écrit Bien sûr nous vivons dans une société Je prends un exemple très simple Ce matin j'écoute un peu les infos Et il y a un sondage sur le coronavirus Qu'il y a en ce moment, vous le connaissez tous Et le sondage disait que 52% des français Avaient peur et ne faisaient pas confiance au gouvernement 52% Et pendant les 45 minutes Qui ont suivi Ils n'ont parlé que des peurs Tout à la fin presque C'est comme si on disait que toutes les personnes Tous les français ont peur A aucun moment On a parlé des 48% des gens qui avaient confiance Quelque part Donc bien sûr l'être humain Le négatif est naturel Effectivement ça dépend où on oriente notre énergie Si on l'oriente vers le négatif On voit que le négatif La société, le conditionnement, les informations Ils vont toujours par le négatif Parce que le négatif se vend Et c'est un naturel chez l'être humain Le positif nous demande du travail Quelque part Alors c'est vrai qu'il y a le conditionnement Et ce qu'on appelle la conscience de soi C'est justement voir l'impact Des multiples informations qu'on nous donne Via les réseaux sociaux, via tous ces trucs Et des comportements que ça en vend chez eux Après c'est un impact Mais à nous de ne pas nous laisser prendre à ce jeu-là Et puis après on va peut-être clôturer pour cela aujourd'hui Mais j'aimerais bien que ce soit Germain Qui nous clôture le mode moderne Mais je retiens quand même la notion de souplesse mentale Je pense que c'est quelque chose qu'on va aborder dans une prochaine Mais moi je parlais J'aime bien parler d'agilité mentale Parce que la souplesse mentale n'est pas telle qu'on l'aperçoit en fait Et je pense que là il y a un véritable sujet à traiter On en a un petit peu parlé quand on a évoqué notre séminaire vivre Que c'est quelque chose qu'on travaille aussi L'agilité mentale Oui c'est quelque chose qui peut se travailler à n'importe quel âge Et on peut complètement retrouver une souplesse mentale Mais pour ça c'est pas forcément la souplesse mentale Il faut travailler Et oui C'est ça Voilà donc en fait c'est un sujet intéressant Voilà Merci Guillermo en tout cas pour ta participation Jivali Et tous Sonia j'ai vu Raph Salut Merci à tous d'être là Raph, Raphaelot Et nous voilà Tout le monde Merci beaucoup Qu'est-ce que tu pourrais Pour finir le mot de la fin Germain Je dirais que Toi qui est avec nous aujourd'hui Dans ma sage réflexion On veut tous avoir une vie d'abondance Et c'est possible on vit dans un monde d'abondance Maintenant l'abondance c'est pas que l'argent C'est aussi l'abondance d'amour L'abondance de temps L'abondance d'amitié L'abondance de possibilités Et c'est important quels que soient vos objectifs Je dirais de penser à cette finalité De penser à la vie que vous voulez au niveau de l'amour Du temps Il faut savoir agir et contempler Voilà Définissez la vie que vous voulez Et après les objectifs ça vient en dessous Et là vous pensez-y tous les jours tous les jours Remplissez tous vos réservoirs d'abondance Oui c'est important Rien que ne serait-ce que le temps C'est ça Merci à vous On vous dit à la soirée Au revoir A la soirée très vite Ciao